bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de je bâtis ma maison aujourd'hui on va être consacré non pas une maison mais un bâtiment un peu plus industrialisé et puis c'est l'occasion aussi de voir que ces bâtiments là ils ont les mêmes préceptes en tout cas que nous avons du coup la mi-juin je me suis rendu dans une bourgade proche de briançon non pas pour une randonnée comme on voit le petit personnage en bois ici et bien pour partager les coulisses du chantier la future maison la santé de salle les alpes avant de vous faire découvrir le bâtiment mais j'aimerais vous présenter son architecte claire valet après d'avoir travaillé 15 ans dans les agences parisienne l'architecte claire valet a ouvert son abri en son son agence d'architecture iota alors elle voulait être en accord avec ses valeurs mais aussi être un acteur des enjeux environnementaux et bien consciente qu'en france le bâtiment ça prend 40% les émissions de co2 37% les dépenses énergétiques et surtout 40% les déchets mais pour cela elle est passé la construction en conception bio climatique bien ça vous rappelle pas déjà quelque chose dans la construction privée ce type de construction c'est déjà largement publicité mais grâce à son implantation sur le terrain elle va tirer profit du maximum dans ce élément pour réduire les dépenses énergétiques d'un autre côté elle va utiliser le maximum de matériaux biosourcés et géosourcés mais aussi doivent être locaux et notamment avec la fibre de bois de la chanvre de la paille et aussi du bois des alpes ces matériaux ils permettent non seulement d'avoir un environnement beaucoup plus sain à l'intérieur mais en plus ils sont naturels et écologiques à l'usage dans le bâtiment elle travaille des entreprises locales et propose aussi de réemploi des matériaux afin de réduire encore davantage l'empreinte carbone de la construction et en même temps d'avoir une architecture sobre et durable claire est aussi à l'initiative de carbone cas c'est un réseau de coopératifs qui est composé d'acteurs du bâtiment pour une construction éco responsable et donc bien entendu j'ai proposé ma candidature à cette association parce qu'en plus elle est dans mon département voilà le préambule étant fini je vous propose directement de passer à la découverte de ce fameux bâtiment donc c'est le bâtiment il servira du futur pôle médical de salle les alpes ce qui est juste à côté de serre chevalier la station ski bien nommé et il sera labellisé bdm alors là en plus on arrive à quelque chose un peu nouveau et donc je vous parlerai juste après de ce concept de ce label mais il est labellisé dès la phase conception alors il ya plusieurs niveaux fatalement le plus haut ça me paraît logique il est or et donc il est labellisé dès la phase de conception et durant la construction il y aura plusieurs contrôles pour voir s'il reste toujours labellisé de cette manière donc maintenant c'est quoi ce nouveau label bdm tiens c'est tout simplement bâtiment durable méditerranéen alors ça permet de favoriser le bio climatisme de minimiser l'impact des matériaux de réduire les consommations d'eau et d'énergie pour préserver le confort des habitants tout en tenant compte des enjeux sociaux et économiques ça ne concerne pas vraiment les maisons particulières ça pourrait mais elle c'est beaucoup trop d'astreinte et de quelque chose de complexe à mettre en place parce qu'il ya aussi toute la notion d'économie circulaire qui rentre en place par contre les préceptes en tout cas je vous invite en tout cas à y réfléchir parce qu'effectivement d'utiliser que des matériaux locaux ça peut être une bonne chose utiliser des matériaux éventuellement de réemploi de faire attention à toute la consommation d'eau et d'énergie ce sont quand toutes des valeurs qu'on a déjà bien partagé ensemble donc je vous invite une fois à aller voir le label bdm donc pour rappel bâtiment durable méditerranéen le bâtiment ici donc un peu spécial car elle a voulu n'y ait absolument pas de climatisation ce qui est pour les grands bâtiments encore assez rare ni d'utilisation de stores alors pour ça la première chose c'est que pour faire un bâtiment raisonné quand on n'est pas dans le métier médical ça me paraît logique d'aller rencontrer plusieurs acteurs locaux qui vont utiliser le bâtiment mais surtout par rapport à une particularité ici la saisonnalité puisque on arrive pratiquement avec le brancaire et les skis dans le bâtiment donc ça c'est quand même notion importante c'est de savoir comment il y aura le flux des malades et de quelle manière les professionnels de la santé pourront y faire face et pour ce faire elle a tout simplement été dans plusieurs maisons médicales bien discuter longuement et analyser les besoins des uns et des autres pour organiser de manière la plus fluide l'ensemble des espaces maintenant ça c'était au niveau de son je dirais de sa conception maintenant on va parler aussi un tout petit peu de la construction alors dans la construction vous allez voir quelque chose un peu particulier il ya une grande coursive extérieure alors bien entendu cette course si vous avez bien compris elle sera orientée au sud et en fait c'est un double espace mais qui pour une fois n'est pas fermé alors si vous regardez dans les maisons de type un ship house ben là généralement cet espace là va être fermé avec une paroi de verre n'oubliez pas ici on est quand même en station de ski il ya une énorme casquette au niveau du toit alors le toit ici fatalement ce seront les bacs à cire pour rappel on est toujours en station de ski donc ça c'est un phénomène quand même assez important au niveau du de cette coursive avec la casquette sur la toiture elle va bien protéger le bâtiment pour le soleil d'été par contre au niveau de l'hiver fatalement permettra avoir du chauffage à des coûts tout à fait réduits puisque c'est la nature qui vous l'offre gentiment à l'intérieur du bâtiment il y aura surtout cet espace je dirais d'entrée dans l'attente qui va donner vers les différentes salles de soins et l'un cet espace si vous regardez bien le volume c'est gigantesque et au niveau la toiture il ya une isolation en laine de bois qui a été fait ici en double couche et encore en plus de la loi de cellulose qui sera mise par contre sur certains murs il ya du béton qui était recouvert de laine de bois alors venir tiens ça paraît un peu étonnant parce que là on va retirer de l'inertie mais comme il ya pas mal de murs en béton c'est pas très très grave et donc ils ont plus favoriser l'isolation aussi à ce niveau là alors au niveau du sol ici c'était une dalle de béton qui a été mise en place tout simplement parce que le sol était sur du bête sur une zone radon donc il fait vraiment se dissocier du sol après on il ya l'espace supérieur là ils ont aménagé un deux trois locaux je dirais technique pour le stockage des choses ainsi pour les archives et en même temps il y aura un logement de fonction alors le logement de fonction lui il aura bien entendu une entrée tout à fait séparés privatives et aura son propre type de chauffage ce sera un poil à granules par contre au niveau du bâtiment sa globalité là ça sera un chauffage central à granules qui sera mis en place maintenant le compte le bâtiment est tellement bien isolé le facteur de consommation à ma vie sera très très bas donc ce que je voulais surtout vous montrer c'était tout simplement que ici on est dans un bâtiment de type industriel on est quand même sur 400 m2 alors certes vous avez encore du béton oui déjà local c'est déjà pas plus mal mais par contre il y a aussi ou des contraintes économiques parce que tout simplement ces bâtiments c'est quand même d'un certain coût la crème réussi à faire passer ici pas mal de choses intéressantes notamment mais toute la structure en bois pour la partie qui sera mis au dessus du béton de faire passer tous les isolants en laine de bois ou bien en bois de cellulose donc je pense que c'est déjà pas mal d'efforts le chauffage aussi avec un chauffage à granules donc ce sont quand même tous des points très positifs alors peut-être qu'il faut on aurait été mieux encore sans le béton je suis d'accord avec vous mais peut-être qu'à un moment donné il faut aussi donner le temps aux choses de se mettre en place peut-être que le prochain bâtiment clair aura l'intention ou en tout cas arrivera à défendre le budget d'un mur en pisé vous savez très bien que ce genre de mur maintenant sur le bâtiment industriel de plus en plus quelque chose d'accessible maintenant dans les grandes villes n'oublions pas là on est quand même dans les montagnes donc les choses arrivent même dans les plus petites bourgades de france mais il faut parfois un peu de temps pour tout ça se mettre en place en tout cas l'idée ici si je regarde par rapport aux bâtiments vous avez l'habitude de voir je pense qu'il ya déjà un monde de différence je vous laisse aussi admirer cette magnifique charpente que vous voyez ici à double hauteur et du coup ça permet de répartir les charges tout à fait autrement donc je pense ici de jouer un effort architectural assez important les châssis non pas en aluminium mais bien en bois et c'est du bois de nouveau local qui a été mis en place voilà je j'espère que ce bâtiment mais ça donnera des idées en tout cas d'autres élus en disant vous voyez que c'est possible de le faire alors il ya un autre bâtiment que j'ai vu ici à digne-les-bains c'est le bâtiment l'onf alors que j'ai décidé de ne pas en parler plus que ça parce que pour l'instant mais il est dans ma ville de digne donc ça serait bien d'en prêter directement mais ils ont eu deux trois petits problèmes sur le chantier et je les ai notamment révélé lors de ma visite et l'architecte n'est pas l'air de vouloir trop écouter donc je me disais est ce que c'est une bonne chose de pas d'en parler je sais que notamment à des bénévoles qui nous sont mon chantier bastien très dans une société où ils devaient s'occuper de recouvrir la paille avec de la terre et puis ils ont eu des petits problèmes parce que le taux d'humidité de la paille était beaucoup trop haut donc ils ont dû postposer le chantier et deux trois petits autres problèmes qui devaient être réglés aussi et du coup dès que ces petits problèmes je dirais inhérents à des nouvelles façons des nouveaux process de construction pour certaines personnes mais c'est malheureusement inévitable donc ça peut arriver sur les gros bâtiments aussi d'avoir des difficultés et j'ai entendu en tout cas que le chantier est en train de reprendre donc avec grand plaisir de vous faire découvrir ce chantier dès que celui ci sera mis dans sous ce bon augure et puis j'aime bien montrer les choses qui vont vers dans les bonnes directions il peut y avoir des petites erreurs quelque part on peut surtout vous partager les erreurs pour ne pas que d'autres la refassent ça c'est un pré essentiel mais de les surligner pour rien je trouve que ce n'est pas utile donc c'est pas mon genre je ne le ferai pas si vous avez aimé ce reportage ben simplement un petit pouce levé ça fait toujours plaisir mettez-moi aussi en commentaire en disant tiens la prochaine fois j'aimerais mieux que tu me parles de telles petites de construction ou bien oui dites moi tout simplement les sujets qui vous retient votre attention et de cette manière là j'irai dans cette direction là je reste en tout cas moi avec mon fil conducteur depuis le départ dans tout ce que j'ai fait c'était la construction en un saturbois de ma maison à moi et j'ai regardé surtout les choses qu'on n'a pas fait qu'on aurait pu faire ou qu'on que je ferai maintenant si je vais recommencer tout simplement pour l'améliorer mais la base reste et est bien entendu la maison en un saturbois alors vous amérez ouais mais j'ai quand même parlé de la terre et des choses ainsi mais la terre je trouve quand même que c'est un élément génial pour amener de l'inertie alors maintenant aujourd'hui il y avait presque sur le degrés dans le bâtiment alors à l'intérieur on est à 25 et je suis persuadé mais vraiment persuadé que si j'avais mis l'un ou l'autre mur en terre crue de briques de terre crue je suis persuadé que j'aurais pu descendre en tout cas encore de quelques degrés donc la bonne nouvelle c'est qu'on peut faire des choses très saines sans climatisation sans pack sans tous ces drôles de noms là mais surtout avec toutes ces choses qui ont peu d'impact sur l'environnement et c'est ça le plus important donc en tout cas d'ici là portez vous bien et on se retrouve à tout bientôt bonne journée